Musique 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 Bonjour ! Hey, who gonna call ? Ghostbusters ! Ouais, qu'il va plus viril, ça allait mieux. Alors ici on vous présente du coup une licence Ghostbusters qui vient beaucoup en avant, déjà grâce à Hasbro, mais d'autres fabricants n'ont pas oublié que ça existait. Le fabricant Diamond Select, qui fait toujours des produits dérivés depuis des années, a proposé ce magnifique bus limité à mille exemplaires. On l'a présenté par Marie, c'est moi aussi, on a le Kylo Ren. Ouais, franchement, le Diamond sont en mode... Le Mandalorian, ouais, ils sont malades. En fait, franchement, on a reçu un complet qu'on va vous montrer en vidéo, mais Diamond, on voit du loup et c'est, on n'est qu'au mois d'octobre, on n'est pas encore aux fêtes de fin. Alors ce buste... J'ai peur. J'ai peur. Léger la boîte, même type de boîte que les autres, vous pouvez remarquer sur le vidéo Mandalorian, Kylo Ren et ça, c'est les mêmes boîtes. Logo, Ghostbusters. Ici, limite à mille exemplaires avec un certificat compris dedans, on a le numéro 156. Donc voilà. Alors pour le buste, à quoi il ressemble ? Il ressemble à Tata ! Il ressort à Tata. Alors vous pouvez déjà remarquer qu'il a une grosse envergure. Le souci, comme souvent ces bustes, ils mettent taille 1,5. On est tous d'accord que le Chamallow ? Franchement, c'est taille 1,5. On est dans la merde. En fait, je pense que c'est le 1,5 de la statue qui a servi dans le film à faire l'animation. Enfin, le mec dans le costume. Non, en fait, il est 1,5 à l'échelle humaine. Voilà, 1,5 à l'échelle humaine. Mais, voilà, vous pouvez voir, belle couleur, beau travail. Je trouve vraiment qu'ils ont bien à gérer. Mon gros coup de cœur, c'est pour le socle. Pourquoi ? Si vous remarquez ici en détail, vous avez en fait les piliers du bâtiment avec le portail doré, etc. qu'on voit à la fin du film. Alors ce qui aurait été vraiment magnifique, c'est les mini Ghostbusters. j'aurais trouvé ça exceptionnel. Mais, la casse... Ça aurait été trop joué. Et puis, ça aurait importé quoi. Je ne sais pas. Moi, j'aurais trouvé ça cool. C'est mon avis. Donc, le son, déjà un gros plus. Il est vraiment terrible. Tout autour, très bien travaillé. Que ce soit haut, en bas. Enfin, tout est parfait. Les vitres, etc. Enfin bon, pour de la résine, ça aurait pu beaucoup mieux. Mais on n'est pas chez Primeway Studio. Ensuite, pour le visage, beau visage. Après, c'est un step-up, c'est un chamallow. Alors, il n'y a pas d'un great. Il n'y a pas de gros effets de flammes. Il n'y a pas des sourcils. Il est bien. Notez quand même un manque de détails dans celui-ci. C'est bizarre. Détails, enfin, de finition. Pas mal de petits accros de peinture à certains endroits. Au-dessus, par exemple, on a un tout, tout petit micro-coup de résine. On ne sait pas pourquoi. Les lettres, elles sont écrites, mais on voit qu'elles ont été faites un peu vite fait. Donc, je pense... On pense qu'ils ont un peu rushé celui-là, malgré qu'il s'affiche un peu de temps. En fait, le socle, il n'y a rien à redire. Il n'y a pas une bavée au coin. Et puis, on a l'impression qu'au-dessus, ils ont fait, « Oh, c'est facile. Du coup, on va confier à Timothée, le stagiaire, de le faire. » Si Timothée nous regarde actuellement, ce n'est pas du tout contre toi. Oui, mais en fait, le problème, c'est justement, dû au fait que c'est un chamallow, c'est vraiment une grosse matière. Eh bien, ils ont eu difficile à marquer la différence. À Mandalorian ou à Marvel, il y a le cou, il y a les mains, etc. Donc, ils ont des coupures pour peindre. Là, on remarque vraiment tout de coup, c'est une ligne qu'ils ont fait. Ils ont mis comme quand tu pars un mur, en fait. Tu mets ton… Non, là, ils ne l'ont même pas mis. Ils n'ont même pas mis le scotch. Ils ont fait… Allez ! Donc, voilà. C'est cool parce que c'est original. Le step-up est comme une figure problématique du cinéma, surtout pour Ghostbusters. Mais pourquoi juste ça ? Et pourquoi pas le reste ? Parce que j'aurais aimé les chiens, par exemple. Le bouffe-tout. Le bouffe-tout serait génial. Le bouffe-tout serait génial. Surtout qu'ils auraient pu faire une statue à sixième. Oui, ou même faire tous les Ghostbusters. Parce que c'est ça qu'ils visent avec Diamond, des fois, c'est qu'ils s'éparpillent. On dirait qu'ils ont plein, 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 plein de projets, mais qu'ils n'arrivent pas à se dire on va faire ça dans l'ordre. Ça se ressent, de toute façon, quand ils se vont en convention, c'est… Je trouve que la manière de présenter les choses et les nouveautés à venir, c'est un bordel. C'est un bordel. Tout est rangé en DC, Marvel, il s'est séparé, mais il se fait comics, comics, film… Film, comics, jeux vidéo, machin. Film d'il y a quatre ans, film de maintenant, futur truc. Et en plus, ici, vous avez la vidéo, le New York Comic Con aura lieu, va avoir lieu et on va justement avoir Diamond qui a présenté toutes ces nouveautés. On vous fera une vidéo là-dessus, ça va être énorme, je pense. Mais voilà. Un produit seulement à 150 euros ou 160 euros suivant les revendeurs. Très bon prix. Limite à mes exemplaires avec une lumière de rotation indiquée et qui est une vraie limitation. On n'est pas chez Prime One, amoureusement. Donc voilà. Un produit qu'on vous conseille qui est dispo en magasin ainsi que aussi toysmed.be. N'hésitez pas à le regarder. C'est très important. Voilà. On fait également aussi des lives sur TOSP Liège, la page Facebook. La page Facebook. Tous les mardis à 19h30. Ils nous rejoignent parce que franchement, on parle de plus en plus. Et puis, les conventions sont en train de s'enchaîner parce qu'ils essaient de trouver des alternatives à cause du Covid. Du coup, il y a de plus en plus de conventions qui arrivent et nous, on les suit tout et on vous en parle durant ces lives. Voilà. Avec grand plaisir. On passe à notre passion et notre temps. Et on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.